Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, enchantée. Je suis Mathilde, responsable adjointe de la boutique Loge Val d'Europe. Et aujourd'hui, je vais vous parler de notre collection de fête des mères. On va aussi aller du côté du visage pour vous présenter les nouveaux masques frais. Et enfin, on vous a préparé une sélection de parfums plutôt frais et plutôt sucrés à offrir ou pour vous, pour profiter des beaux jours. On commence par la présentation de la collection de fête des mères. Vous allez voir, c'est une collection qui met vraiment à l'honneur toutes nos figures maternelles, quelles qu'elles soient. Et on va aller du côté de la baignoire. Alors, qu'est-ce que j'ai du côté de la baignoire ? Je vous présente Avocaddle, ou plutôt peut-être je vous le représente parce qu'il existait l'année dernière, on l'a créé l'année dernière et il a fait fondre les cœurs déjà. Mais regardez, il est trop mignon, comme ça. Et pour la centaire, on est sur de la bergamote et de la citronnelle. Donc c'est vraiment réconfortant, c'est un câlin dans le bain. C'est très frais et il est juste trop chou, je l'adore. Encore une fois, on a un best-seller pour le bain. Il est de retour, chaque année il revient, c'est la star, c'est Atom Mother Earth. C'est vraiment là où vous êtes sur un petit nuage dans votre bain. Pour la centaire, ce que j'adore, c'est que ça sent la pomme fraîche alors qu'il n'y a pas de pomme à l'intérieur. Et ça, ça fait vraiment partie des prouesses que j'adore chez Lush. C'est de réussir à créer une centaire qui existe au quotidien mais qu'il n'y a pas du coup à l'intérieur. Donc ça sent trop bon, c'est super sucré. Et quand vous allez le mettre dans la baignoire, ça va faire en fait 24 heures d'une journée d'été. Donc c'est super visuel, j'adore. On a une nouveauté aussi dans le bain, cette fois-ci. Ça va être cette bombe de bain-là. Il s'agit de Blooming Duty Full orange. Pourquoi orange ? Parce qu'en fait, il y a de la fleur d'oranger à l'intérieur. Donc ça va être une centaire qui va être vraiment très apaisante, qui va vraiment mettre de bonne humeur. Et c'est une bombe de bain qui est déclinée aussi en deux autres couleurs. On en a une bleue et une jaune. C'est vraiment l'idée d'offrir un bouquet de bain, donc très floral et très réconfortant pour celui-ci. On va aller du côté de la douche pour les personnes qui n'ont pas de baignoire ou qui préfèrent peut-être avoir des bains aussi réconfortants et sucrés. Vous nous l'avez demandé depuis deux ans. Eh bien, on vous a écouté. Elle est là, elle est de retour. Et je suis très contente. Il s'agit de la crème de douche Yemi Kussard. Pour les personnes qui ne la connaissent pas encore, eh bien, vous allez courir en magasin pour la sentir et l'essayer parce que vraiment, il faut le faire. C'est du lait d'avoine vanillée à l'intérieur et du gel d'aloe vera. Donc, ça va être tout doux pour la peau. C'est vraiment une texture crème et ça sent incroyablement bon, la vanille. Donc, si vous aimez la vanille et les choses gourmandes, allez-y. Si vous aimez les choses gourmandes, on a pensé à d'autres choses aussi. Cette fois-ci, un gel douche liquide en bouteille, il s'agit de Snuggles. Pour les personnes qui connaissent notre bombe de bain Butterball, ça va sentir la même chose. À l'intérieur, il y a du beurre de cacao bio. Donc, c'est assez sucré et assez doux pour la peau. Donc, celui-ci aussi correspond très bien pour les peaux sensibles. Dernier produit pour la douche que je vous présente, c'est mon chouchou. Il s'agit de The Old Songs Are Waking. Donc, ça, c'est une nouveauté aussi. C'est un gommage. Il y aura du sucre de canne à l'intérieur, du beurre de cacao et de l'huile de noix de coco. Donc, c'est une exfoliation tout en douceur et surtout très sucrée, très gourmande, très visuelle aussi. Regardez, je vais vous montrer à l'intérieur à quel point c'est beau. Toutes ces paillettes comme ça, j'adore. Et c'est vraiment pour moi un bonbon en peau parce que vous allez avoir de la bergamote, de la tonka et de la vanille. Et c'est juste très gourmand. Incroyable. On va finir cette présentation de Fête des Mères avec un cadeau. Il s'agit du cadeau Happy Mother's Day. Il était déjà là pour le teasing. C'est celui-ci. Déjà, juste, est-ce qu'on peut admirer sa boîte ? On a l'impression qu'on offre un jardin. Il est magnifique, même juste en termes d'objet de décoration. Moi, je sais que je pourrais très bien le mettre chez moi comme ça. Mais au-delà de ça, vous allez voir qu'on va l'ouvrir aussi. Il fait vraiment son effet. Tac ! En fait, ça fait vraiment comme un calendrier de lavant. Vous allez avoir sept cases à l'intérieur. Déjà, il y a le côté vraiment mystérieux, un peu jeu à ouvrir. Donc, c'est super fun. Et c'est sept cases pour vraiment faire une semaine de pure détente. Dans ce coffret, vous allez trouver à la fois des produits pour le bain, des produits pour la douche. Et encore une fois, c'est des senteurs florales et sucrées. Par exemple, on y trouvera de la rose, de la lavande ou même du caramel. Donc, je pense que ça peut plaire à un très grand nombre de personnes. On a fait un tour du côté de la baignoire, du côté de la douche. Maintenant, on va s'occuper de notre visage. Vous le savez, la fraîcheur, c'est vraiment l'ADN chez Lush. Et c'est pour ça, en toute logique, qu'on a créé des nouveaux masques frais. C'est quoi un masque frais ? C'est un masque à mettre au frigo, tout simplement. À l'intérieur, on va vraiment mettre les ingrédients frais directement. Il faut imaginer, on a mis l'ingrédient frais directement à l'intérieur. Et donc, il va y avoir une efficacité encore plus forte. On commence avec Matcha. Matcha, c'est un masque parfait pour la détox. À l'intérieur, vous allez avoir de la poudre de Matcha, de la spiruline et du jus de citron frais. Encore une fois, la fraîcheur, justement. Donc là, c'est si jamais votre peau a besoin d'être illuminée, d'être tonifiée. Celui-ci, vous allez l'adorer vraiment. C'est l'idée, vous buvez votre petit Matcha, mais là, sur le visage. Et c'est hyper agréable. Encore une fois, on a un masque pour l'éclat. Et pour nettoyer la peau en profondeur, ça va être enzynamite. Dans celui-ci, vous avez 20% de fruits frais. On va avoir de l'ananas, de la goyave et aussi du jus de citron vert. Et donc, là, c'est vraiment l'idée que les fruits vont faire un gommage enzymatique sur la peau. Il y a deux manières de l'utiliser. Soit vous l'utilisez en nettoyant, donc vous le rincez immédiatement pour donner vraiment un côté illuminateur à votre visage. Ou alors, vous le laissez poser 5 minutes maximum. Et à faire aussi pareil, une fois par semaine maximum, pas plus, parce que ça va vraiment agir sur votre peau et la renouveler. En plus de ces fruits, vous allez trouver du germe de blé à l'intérieur. Donc, le germe de blé, il y a de la vitamine E et ça permet aussi de restaurer l'hydratation de la peau. Donc ça, c'est vraiment génial quand on a envie d'un effet de nouvelle peau. Et si vous aimez notre gommage Happy Skin, je suis sûre que vous allez aimer anzynamite. Pour les peaux sensibles, on a aussi pensé à vous. Cette fois-ci, c'est un masque au porridge. Vraiment, il y aura du porridge à l'intérieur. Il s'appelle Skin Soothing Porridge. Et donc, on a pris de l'avoine et de l'eau pour en faire un porridge. On a aussi du miel. Donc, c'est un masque qui est végétarien, celui-ci. Vous allez avoir de la lavande, de la camomille bleue. Et en fait, il agit vraiment comme un cataplasme. Qu'est-ce que c'est un cataplasme ? C'est en fait vraiment une pâte faite à base de plantes qu'on va appliquer sur la peau pour soulager les douleurs et les inflammations. C'est vraiment inspiré des rituels anciens. Et c'est un masque qu'on peut aussi appliquer sur le corps, si jamais on en ressent le besoin. Et donc, du coup, dans celui-ci, ça va être parfait si vous avez une peau plutôt tendance à être irritée ou sensible. Comme très belle attention à offrir aussi, je trouve qu'il y a les parfums. C'est vraiment une belle idée, un cadeau personnel. Et là, on vous en a sélectionné trois avec des senteurs plutôt fraîches et sucrées. On va commencer tout de suite avec Alina. Alina, c'est le dernier en date chez Lush. Il est sorti en même temps que la collection de Fête des Mères, justement. Et Alina, c'est qui ? Eh bien, Alina, c'est la créatrice de ce parfum. Elle a voulu lui donner son nom parce qu'en fait, c'est sa grand-mère qui a choisi son prénom. Et que justement, ce parfum représente les relations intergénérationnelles. Elle a voulu vraiment rendre hommage à des personnes de sa famille, aux personnes qui l'entourent et qui l'aiment. Et c'est pour ça qu'on va aussi retrouver trois notes assez distinctes à l'intérieur. Des choses plutôt sucrées, plutôt florales et plutôt épicées. Par exemple, vous allez y trouver de la bergamote, de l'iris ou encore de l'encens. Donc, c'est un parfum qui va être assez nostalgique et qui va apporter vraiment plein d'émotions. Moi, je l'adore pour le printemps. Il est super chouette. Si on a envie de vitamines, de soleil, eh bien, nous allons avoir Sun. Sun, c'est vraiment un parfum à mettre plutôt en début de journée ou pour nous motiver, nous donner de l'énergie et du boost. C'est du jus d'orange en bouteille. S'il y a de l'orange et du mimosa à l'intérieur. Donc ça, c'est parfait quand on a besoin de bonne humeur. Moi, ce qui me met de bonne humeur, c'est la vanille. Et c'est la vanille de vanille à riz parce que c'est vraiment mon chouchou. À l'intérieur, vous allez avoir de la vanille, de la fève tonka. C'est un parfum qui est très réconfortant, très coucouning, très gourmand. Si on aime la gourmandise, encore une fois, un peu comme Yomi Custard. Du coup, ça a la même senteur, je trouve. Et j'adore vanille à riz parce que moi, c'est le premier parfum que j'ai utilisé chez Lush. Donc, si vous connaissez ou si vous-même, vous êtes gourmand ou gourmande, eh bien, je vous invite à aller essayer vanille à riz en boutique. Il est incroyable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné plein d'idées à offrir pour vous-même. En tout cas, sachez que cette collection, ces nouveautés, on les retrouve en magasin, sur le site internet ou sur l'application aussi Lush. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire quel produit vous avez préféré ou vous aimeriez essayer. Et aussi, activez les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Merci.